Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lavanda. La semaine dernière, nos quatre candidats ont dû faire face à la terrible épreuve du CV. Malheureusement, Pascal, dans son incapacité à faire l'épreuve, a dû être élimine d'office. Nous retrouvons donc Théora, Mundir et Dwayne pour la prochaine épreuve de confort. Et n'oubliez pas, à la fin, il n'en restera qu'un ! Sous-titrage ST' 501 A l'entame de cette 300ème journée, nous retrouvons nos trois derniers candidats, Dwayne, Théora et Mundir. Du coup, là, je dois faire des pâtes, mais le seul problème, c'est que, je ne sais pas ce que c'est des pâtes, en fait, du coup, j'hésite entre Coquillettes et Carrefour. Du coup, je vais demander à Mundir, en fait. Mundir ! Mundir ! Quoi ? C'est quoi, les pâtes ? C'est pas ce que c'est des pâtes ? Non. C'est le truc jaune, là, les coquillettes. D'accord, ok, ça marche. Merci, beaucoup. Dwayne, on sait pas où est-ce qu'il est parti, du coup, c'est Théora qui s'occupe de la bouffe pour aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est un boulet, quoi, qui fait que de me poser des questions, il sait pas ce que c'est des pâtes, c'est rien. Du coup, là, il faut que je trouve une poêle pour le faire le cœur. Du coup, je ne sais pas quoi prendre. Donc, je peux prendre ça. Ça m'a l'air plus ample. Pendant que Théora et ses temps bien que mal à faire la cuisine, Doi est des retours de sa mystérieuse absence, et il est accueilli par un événement imminent. Enveloppe, les gars. Non, mais t'es sérieux ? Putain, mais déjà, tu sais pas cuire des pâtes, et en plus, maintenant, tu déchires l'enveloppe. Putain, il faut arrêter un moment, quoi. Ça va, on peut quand même la lire, non ? C'est pas grave. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il est en ce moment de dire, mais j'ai l'impression qu'il part vachement au quart de tour, quand même. Ça va, c'est qu'une lettre déchirée, c'est pas comme si c'était un téléphone qui n'avait plus de batterie. Il me saoule, c'était Houra, toujours en train de faire des conneries. Pascal, au moins, lui, il était utile à l'équipe, il savait faire des trucs. S'il continue comme ça, je pense, je sais quel nom je vais écrire sur mon bulletin, là. Vas-y, il a écrit quoi, là ? Les gens aiment pas. Aiment pas. Aiment pas, quoi. Bon, tu arrives, là ? Ça va, je fais comme je peux. T'as dit, de toute façon, ça me saoule bien avant d'avoir mon téléphone, je comprends. La tension entre les deux candidats commence à peser. Cela pourrait nuire à l'ambiance générale au sein de l'équipe. Mince, mec, il n'y a plus de batterie. Nouveau coup dur pour les Soho. Le téléphone servant à donner l'heure du rendez-vous n'a plus de batterie. Comment on va faire ? Oh, t'inquiète. On a le rendez-vous habituel, on a Gaïa, et tout se passera bien. Ouais, t'as pas d'ordre. Allez, mon dire, dépêche-toi. Ouais, j'arrive. Les candidats sont au point de rendez-vous et n'attendent plus qu'une chose. Moi. Ah, vous êtes déjà là ? Est-ce que ça avance un peu, là ? Oui, mais en même temps, ça cause deux, là. Ouais, je veux pas savoir. Peu importe. Au moins, nous sommes tous là pour l'épreuve. Et oh, vous savez à quel point elle est importante. Si je vous dis... Cabane. Insectes grillés. Fruits exotiques. Ça ne bouge pas à quelque chose, non ? Si vous reportez cette épreuve, vous pourrez passer un jour et une nuit d'un hôtel de luxe au Poitou-Charente. Dwayne, je vois que vous avez le sourire aux lèvres. Pourquoi donc une telle joie ? Eh bien oui. Si j'ai la chance de gagner cette épreuve, je pourrais enfin manger quelque chose que je n'ai pas accusé moi-même. Ces saveurs me rappellent toute mon enfance. Eh bien, si vous voulez remporter cette épreuve, il va falloir vous battre. Donnez le meilleur de vous-même dans cette épreuve mythique de l'émission. La lessive. Pour cela, il va tout d'abord falloir trouver la lessive, trier le linge, trouver la monnaie à mettre dans la machine, et enfin, trouver les bons réglages. Je vous souhaite bonne chance. Quand Dobby a annoncé qu'il fallait des sous pour la machine à laver, je me suis vite rendu compte que j'avais tout dépensé pour les courses. Je n'étais pas trop serein à l'idée d'entamer cette épreuve. Je n'ai jamais fait de lessive de toute ma vie. En plus, je ne suis même pas sûr de ce que veut dire ce mot. Donc bon, on verra bien. Pendant l'épreuve, n'oubliez pas la récompense à la clé. 3, 2, 1, partez ! Cette épreuve de la lessive est l'une des plus redoutées de la vente d'art. En effet, elle mêle à la fois endurance, réflexion et vitesse. Chaque candidat semble avoir sa propre stratégie, alors que Tehura commence déjà à chercher la monnaie nécessaire pour lancer à la machine. Moudir, lui, préfère trier le linge. Tandis que Dwayne se met en quête de la lessive. Il faut que je trouve la lessive, là. Il y a des pièces de monnaie. Il ne manquera plus qu'à trier le linge. Et c'est bien le trouve-moi. Pari risqué pour Tehura qui n'hésite pas à voler la monnaie d'un autre candidat. Celui-ci, d'ailleurs, mène à finir la première étape de l'épreuve. Putain, c'est plancé ou pas ? Putain, c'est pas ça. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça la lessive, c'est ça. Erreur de la part de Dwayne qui pense repartir avec la lessive, alors qu'il a en réalité trouvé un préservatif usagé. L'essive ! On l'a laissé ! En effet, grâce à sa rapide trouvaille, Tellurab peut maintenant rejoindre les autres dans la salle des machines pour trier le linge. Faut-il le plan ? 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 Moundir, n'arrivant pas à faire cette tâche, décide d'aller chercher sa monnaie. Mais non ! Mais non ! Difficile pour Moundir de trouver son argent puisqu'il a été volé par Tellurin ! Mon sens ! Putain ! Dobidobie ! Oui, Loin ! C'est bon ! On va voir ça sous-déterminé ! Ok, c'est bon ! C'est quoi ça ? Bah... C'est de la lessive ! Ah c'est pas bon, Doi ! Dobidobie ! Vous avez fini, Tellurin ? Mais est-ce que c'est bon ? On va voir... Dobid... Où est la lessive ? C'est juste... C'est une victoire pour Tellurin ! Yes ! Yes ! Yes ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je vais aller. Téura ! Vous avez remporté votre première épreuve ! Et certainement l'une des meilleures de l'émission ! Comment vous vous sentez ? Eh bien... Je suis très fier de moi-même ! C'est avec beaucoup de travail et d'efforts que j'ai remporté ce titre ! Je suis très fier ! Et vous l'avez amplement mérité ! Et vous Moundir ! Je vois que vous avez la déçue ! Qu'est-ce qui s'est passé durant cette épreuve ? D'abord, je n'arrivais pas à trier mon âge ! C'est la première étape, la plus simple ! Je n'arrive même pas à faire ça ! Et puis... Quand je suis rentré chercher ma monnaie, je ne l'ai trouvée même pas ! Je ne sais même pas où est-ce qu'elle a pu passer ! Ça, ça m'a énervé ! Je vous l'avoue, je n'ai pas pu garder mon calme ! Et franchement, c'est une défaite ! C'est une honte ! Eh bien, Téhura ! Vous allez maintenant pouvoir profiter de votre récompense ! En tout cas, c'est ce que j'aimerais vous dire ! Vous avez maintenant un dilemme ! Soit, vous profitez seul de la récompense, comme prévu ! Ou bien, vous faites profiter toute votre équipe ! Sauf vous ! Quelle est votre décision ? Eh bien, je pense que... J'ai fait mon choix, Dobby ! Ils peuvent se débrouiller tout seuls ! Je vais donc garder pour moi la récompense ! Les pattes, ça me saoule quoi ! Il n'y a pas que ça qui me saoule ! Il y a mon dire aussi ! Téhura, votre décision est prise ! Vous allez maintenant pouvoir obtenir votre récompense ! Vous veuillez me rejoindre ! Moundir ! Dwayne ! Je vous invite à rejoindre le camp ! Et on se voit ce soir pour le conseil ! Au revoir ! Au revoir Dobby ! Je comprends sa décision ! Mais bon, après si on mange que des pattes, c'est aussi qu'on a pas trop le choix ! Jusqu'à présent, je savais pas pour qui voter pour le conseil de ce soir ! Mais maintenant, je crois que j'ai plus l'ombre d'un doute !